... Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. ... ... la fréquence utile. ... 17h passées de 10 minutes sur le 88.4 FM en campagne, l'émission tous les jours du lundi au vendredi, 10h, 18h, le samedi de 10h à 13h. Alors, jusqu'à 18h, nous sommes avec un deuxième candidat à l'élection présidentielle, numéro 19. Noël Chani Mouadiam Vita est avec nous. Bonjour, M. Noël Chani. Bonjour, merci de me recevoir à Top Congo. Alors, première question, c'est la même question qu'on pose à tout le monde, pourquoi vous êtes candidat, mais j'ai envie de vous poser une autre question avant. Pourquoi vous avez des gants blancs ? J'ai des gants blancs parce que le Congo a été cloué au sol par des antivaleurs. Ces antivaleurs, c'est la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles, mais aussi les rebellions meurtrières qui ont endeillé toute la République. Noël Chani vient dans cette élection comme étant l'homme qui n'a jamais été corrompu, qui n'a jamais détourné les fonds publics, qui n'a jamais été impliqué dans la prédation des ressources naturelles et surtout qui n'a jamais été dans les rébellions meurtrières. C'est pour cela que je porte les gants blancs pour symboliser le changement de gouvernance qui est nécessaire pour qu'on passe de la mauvaise gouvernance à la bonne gouvernance. Certains disent qu'ils ont les mains propres parce qu'ils n'ont pas de main ou qu'ils n'ont pas géré. Attendons de voir comment ils seront quand ils ont géré, leur disent ceux qui ont déjà géré. Je voudrais vous dire que j'ai géré beaucoup de choses dans ma vie. J'ai géré des milliards, j'ai géré de l'argent, j'ai géré des programmes de développement à la Banque mondiale qui d'autres personnes ont été attrapées parce qu'ils ont volé de l'argent, ils ont détourné des fonds. Mais cette personne-là, jamais partout où il est passé, dans les banques commerciales ou d'investissement à New York ou à la Banque mondiale pendant 40 ans. Et quand vous le faites pendant 40 ans, ça veut dire que ça devient votre nature. Je ne suis pas de nature à mettre mes mains dans les caisses de l'État. Pourquoi êtes-vous candidat ? C'est la deuxième fois, je tiens à le dire. Pourquoi êtes-vous candidat ? Et où battez-vous campagne ? Parce qu'on cherche vos activités de campagne, on ne les trouve pas de manière aisée. Je suis candidat, pourquoi ? Parce que je considère que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, notre pays a souffert d'un mauvais leadership ou des manques de leadership et surtout a souffert d'un leadership, des manques de leadership éduqués, instruits, propres, ayant de l'expérience, ayant une vision de développement et surtout n'étant pas impliqués dans des conflits d'intérêts. Noël Tchani, que vous voyez devant vous, il offre exactement ce dont le Congo a besoin. éduqué à l'Université de Paris-Neuf-Dauphine, où j'ai obtenu mon doctorat en sciences économiques, éduqué à l'Université de Harvard, où j'ai terminé le programme postdoctoral en leadership et management. Vous me donnez le livre ? Non, mais c'est pour montrer. Ah, ok. Pour montrer quoi ? Ça, c'est la thèse de doctorat à l'Université de Paris-Neuf-Dauphine. Ah, ok, d'accord, ok. On ne pourra pas la lire. Voilà, on vous fait confiance. Et puis, comme je disais tout à l'heure, expérimenter, parce que j'ai 40 années d'expérience professionnelle dans les banques commerciales et d'investissement à New York, mais aussi à la Banque mondiale à Washington, doter d'une vision de développement. J'ai écrit de ma propre main une vision de développement de la RDC, qu'on appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Beaucoup de projets de société, des partis politiques au Congo, que vous entendez, beaucoup de gens ont copié ce plan de développement. qui a été publié depuis 2016, que j'ai actualisé pendant que je me trouve ici, en République démocratique du Congo. Donc, en regardant tout ça, j'estime que j'offre au Congo la solution aux problèmes que nous avons. Ce Congo n'a jamais été géré par un économiste. Les défis de développement que nous avons sont des défis économiques essentiellement, au-delà des défis sécuritaires de gouvernance, sont des questions économiques. Et j'estime qu'un docteur en sciences économiques qui a 40 années d'expérience professionnelle dans les grandes banques du monde et surtout à la Banque mondiale gérant les questions de développement, un spécialiste de développement, il est tout à fait unique dans son genre pour gérer notre pays au profit de tous. Voilà donc pour le volet profil et objectif. Parlons maintenant de ce que vous allez faire si vous êtes élu président. On commence par la politique. Vous dites que ça ne marche pas bien. Pourquoi ça ne marche pas bien ? Peut-être parce que les institutions ne sont pas à jour ou ne sont pas adaptées. Qu'est-ce que vous ferez-vous côté peut-être réforme institutionnelle ou changement pour que politiquement le pays soit mieux adapté au développement économique que vous annoncez ? J'ai deux offres politiques à faire au peuple congolais et qui répondent aux préoccupations profondes de notre pays. La première offre politique porte sur le besoin de protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et réaffirmer l'indépendance de la RDC. Les gens ne semblent pas prendre ça au sérieux. Mais notre pays est menacé de disparition aujourd'hui si on arrivait à perdre l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale et on ne réaffirme pas l'indépendance non seulement économique mais aussi politique. L'offre politique que j'ai fait pour répondre à cette préoccupation-là, c'est la proposition de loi Tchiani de père, de mère et d'épouse. Je viens de publier un livre, le livre que je viens de vous donner, qui explique à tout le peuple congolais... Ce n'est pas marqué d'épouse, hein ? De père et de mère. De père et de mère, c'est le titre. Mais à l'intérieur, vous trouverez que ça touche aussi aux épouses. Pourquoi les épouses ? Pourquoi ? Parce que les conflits d'intérêts qu'on cherche à éviter en ayant quelqu'un qui a un parent étranger et un autre parent congolais, ce même conflit d'intérêts existerait aussi lorsque un président de la République a une femme étrangère. Pourquoi ? Parce qu'en cas de conflit, par exemple, entre le Burundi et la RDC, ou bien entre le Rwanda et la RDC, un président de la République qui aurait une femme burundaise ou rwandaise, ne peut pas pousser sur le bouton s'il le faut. On ne le souhaite pas, mais s'il le faut pour bombarder le Rwanda et le Burundi et en finir une fois pour toutes. Par conséquent, c'est une situation de conflit d'intérêts qu'il faut chercher à éviter au sommet de l'État en ayant exclusivement des Congolais de père, de mère et d'épouse, parce qu'ils doivent toute leur loyauté à la République démocratique du Congo. – Si le problème, c'est avec les pays voisins, pourquoi ne pas limiter justement cette réforme qu'avec les pays voisins ? Il y a d'ailleurs une proposition de loi d'un candidat président qui estime que ça devait être des pères et des mères, sauf avec les pays voisins, les pays limitrophes, qui posent des problèmes avec la RDC. – Justement, dans cette proposition, j'ai dit qu'on adopte le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, qui va reconnaître la nationalité. Quand on est congolais, on reste congolais, on ne peut pas perdre cette nationalité-là. On peut avoir la double nationalité avec tous les pays du monde, sauf avec les pays voisins, parce que certains des pays voisins ont posé une menace sécuritaire à la RDC et ils nous ont mis en difficulté par conséquent jusqu'à ce qu'on ait confiance que nous pouvons vivre ensemble. Nous allons pouvoir exclure cette possibilité-là. Mais si j'avais simplement fait une proposition pour que des mères et des épouses ne se limitent qu'aux pays voisins, on va dire que la loi est personnelle. La loi doit être impersonnelle. Ça s'applique à tous les pays du monde, sans exception et sans distinction. – M. Noël Chani, pourquoi seulement des pères et des mères et d'épouses ? Pourquoi pas des pères et des mères et d'époux ? Les femmes aussi, congolaises, ont aussi droit à accéder à des postes de responsabilité, à avoir pour époux une personne de nationalité étrangère ? – C'est une question de terminologie. Quand on dit des pères et des mères et d'épouses, c'est simplement une façon de parler. Mais c'est supposé aussi que quand on a une présidente de la République et une femme, son époux doit être aussi congolais. C'est juste une façon de formuler ça en français. – Donc pour vous, en termes de réformes institutionnelles, il n'y a que de pères, de mères et d'épouses ? – Il n'y a pas que ça. J'ai considéré que la question de souveraineté est tellement importante qu'il faut protéger ça avant d'aller plus loin. Maintenant, les réformes institutionnelles que nous envisageons, sur lesquelles ? Je considère que notre pays n'a pas un État fonctionnel. Il faut qu'on arrive à restructurer l'État pour qu'il puisse bien fonctionner. Trop d'États, trop grands États qui ne fonctionnent pas, ça ne rime absolument à rien. Certaines des réformes institutionnelles que j'envisage sont les suivantes. La première réforme, c'est au niveau de notre Parlement. Nous avons un Parlement de deux chambres. Deux chambres, c'est-à-dire l'Assemblée nationale avec 500 députés et le Sénat avec 108 sénateurs. Je ne sais pas à quoi ils servent ces deux-là. Quand on a adopté une loi après discussion, adoption par 500 personnes, envoyé cela en deuxième lecture à 108 personnes fatiguées, je pense que c'est une perte d'État. À mon avis, il faut supprimer le Sénat. Le système-là a été copié sur le système américain, mais en réalité, ça ne fonctionne pas ici. Il faut supprimer le Sénat. C'est la première réforme. La deuxième réforme, c'est au niveau de nos provinces. Nous avons ce qu'on appelle les assemblées provinciales. Je ne connais pas le rôle des assemblées provinciales parce que depuis que je suis là, je ne connais pas une seule loi qui a été adoptée par une assemblée provinciale et qui ne s'applique qu'à dans cette province-là. Je ne connais pas une seule loi. Par contre, je suis au courant de toutes les assemblées provinciales qui destituent les gouverneurs de province. C'est devenu en réalité donc le modus operandi, ou bien le travail principal est reconnu aux assemblées provinciales. Je souhaiterais qu'on puisse supprimer les assemblées provinciales. Et les remplacer par quoi ? Le rôle qui est supposé être joué par les assemblées provinciales, c'est le rôle du contrôle de l'exécutif provincial. J'estime que nous pouvons faire faire ce travail-là par ce qu'on appelle l'inspection générale de la territoriale, qui est l'équivalent de l'inspection générale des finances, mais cette inspection-là se trouve au niveau du ministère de l'Intérieur. Ils peuvent aller avec l'inspection générale des finances, inspecter l'exécutif provincial. S'il y a des problèmes, ils peuvent même démettre les gouverneurs s'il le faut, mais faire des recommandations pour que les mesures correctives soient adoptées. Ça, c'est une deuxième réforme que je pense est importante. Maintenant, au niveau du système politique. Moi, je suis navré de voir que nous sommes dans un pays avec 910 partis politiques. 910 partis politiques ? Je ne connais pas la différence entre ces partis-là. Je voudrais que nous puissions amorcer une réforme profonde du système politique pour réduire le nombre de partis de 910 à 3 ou 4 maximum pour que la démocratie puisse bien fonctionner. S'il y a des gens qui partagent les mêmes idées, les mêmes visions de développement, les mêmes projets de société, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils se retrouvent ensemble. Ça, c'est une réforme politique importante. Et je voudrais aussi, par là, envisager la réformulation de la relation entre l'État et les Églises. Je ne connais pas la différence aujourd'hui entre un parti politique et une Église au Congo, parce que les Églises sont devenues comme des partis politiques qui militent ouvertement en faveur de tel ou tel candidat. J'estime qu'il faut séparer, affirmer, donc, la laïcité de l'État et, au-delà de cela, maintenant, que l'Église fasse le travail de prêcher, donc, la bonne nouvelle, l'arrivée, donc, de Jésus ou ainsi de suite, mais que les partis politiques s'occupent de la politique. Et, en plus de cela, regardez un petit peu la confusion que nous avons au niveau de la CENI. La CENI, aujourd'hui, elle est prise en otage par certaines Églises. Il faut qu'on coupe le cordon umbilical entre l'Église et ses institutions politiques. Quatrième réforme que je pense serait importante, ce serait la taille du gouvernement. Je n'ai jamais vu un pays qui n'a pas beaucoup de ressources budgétaires, mais dont le nombre de ministres déborde tout entendement. Nous avons près de combien ? Je ne sais même plus. Près de 50 ministres ou 60 ministres. J'estime qu'on n'a pas besoin de tout ça. Avec des contraintes budgétaires, on peut réduire la taille du gouvernement à 20 ou 25 ministres pour que le gouvernement puisse bien fonctionner. Cette réduction-là doit être aussi proportionnelle à la réduction qu'on doit opérer au niveau de la présidence de la République. Une présidence de la République avec 1 000 conseillers. Je ne connais même pas le nombre exact. 1 000 conseillers, pourquoi faire ? J'estime qu'on peut réduire le nombre de conseillers du chef de l'État pour que chacun des conseillers couvre un domaine particulier du ministère, donc à peu près à 20 ou 25 conseillers du chef de l'État. Je pense que ces réductions-là, ces changements, pourraient apporter une modification profonde des institutions de la République. Il y a d'autres petites structures qu'on grée à gauche, à droite, qu'on rattache à la présidence. Toutes ces choses-là, il faut les supprimer pour qu'on laisse le gouvernement fonctionner correctement. Ça, c'est pour le volet politique. Parlons de cette guerre à l'Est, crise à l'Est, qui dure depuis plus de 20 ans, 30 ans ou presque, diront certains. Vous y mettez un terme comment et dans quel délai ? Je pense que nous avons, pendant les deux dernières décennies, essayé beaucoup de choses et qui ont montré leurs limites. les diplomaties avec des pays voisins, l'adhésion à des organisations régionales avec l'espoir qu'ils vont nous protéger alors que c'est eux le problème. Et à la fin de la journée, je considère que le Congo doit compter sur lui-même et ne compter sur personne, ni sur les voisins, ni sur les organisations internationales d'une façon générale. Mais le Congo doit compter sur lui-même pour assurer ses fonctions régaliennes. La défense, la sécurité doit être assurée par des institutions congolaises. C'est pour cela que moi, Noël Tchad, moi, j'ai envie, président de la République, je vais investir massivement dans la restructuration de l'armée, de la police et des services de sécurité. Des façons à avoir, à mon avis, l'armée la plus puissante d'Afrique. Pour que personne ne puisse donc se jouer de nous. Vous investissez combien et vous trouvez, vous avez cette armée active et opérationnelle dans combien de temps ? Oui. Là-dessus, j'estime que notre système politique a un problème. Candidat à la présidence de la République, je peux devenir le 1er janvier 2004, président de la République démocratique du Congo. Le 21 janvier. Le 21 janvier. Je peux devenir président de la République démocratique du Congo, mais je ne reçois aucun briefing sur la situation sécuritaire du pays. Dans d'autres pays, aux États-Unis, à ce stade ici, je devrais recevoir le briefing. Connaître quelle est la structure de l'armée, quelles sont les difficultés que l'armée rencontre. En tant que candidat. En tant que candidat. Aux États-Unis, c'est comme ça. Alors, ici, nous sommes dans l'eau noire. On ne connaît pas ce qui se passe et on s'attend à ce que je vienne ici vous dire, ce qu'on va faire. Tout ce que moi, j'ai constaté, c'est quoi ? Tout récemment, on a eu un défilé militaire à Kinshasa. Et j'étais impressionné par le nombre de soldats qui marchaient à pied avec fierté, bien habillés, avec des boots en forme, tout ça, avec des équipements de qualité, avec, je ne sais pas, il y avait même des chars, des combats, des avions militaires et tout ça. Mais à part donc ces aspects spectaculaires-là, est-ce que nous avons une armée simplement pour faire les défilés ou bien pour aller faire la guerre ? Moi, je considère que les difficultés que nous avons avec le Rwanda pendant les deux dernières décennies doivent nous amener à prendre une position qui soit une solution pour toujours. Et notre objectif en tant que République, en tant que République du Congo, si je suis président de la République, nous allons nous réveiller un matin. Les FRDC, bien équipés, bien structurés, bien rémunérés, se trouvent à Kigali. Et une fois qu'ils sont à Kigali, ils ne vont plus sortir de là. Pourquoi ? Parce que nous allons mettre en place un gouvernement qui sera amical à la République démocratique du Congo, avec lequel on peut travailler. Comme dans l'OTAN, il y avait une bonne entente entre Abiyarimana et Mobutu. C'est possible de pouvoir répéter cette expérience-là, parce que les Rwandais, en tant que peuple, peut-être qu'ils ne sont pas nos ennemis, mais ils ont à la tête du pays un président qui est belligérant, qui est belliqueux et qui nous veut donc des problèmes. Nous devons aller à pouvoir soutirer ce président-là, de la présidence de la République du Rwanda, pour que nous puissions installer au Rwanda un président qui pourra travailler avec nous de cette façon-là, détruire la capacité de nuisance du Rwanda. Oui, mais c'est facile à dire si on n'a pas d'objectif dans ce sens-là, on ne peut pas travailler là-dessus. C'est facile à dire, j'ai cet objectif-là, je voudrais restructurer l'armée, les services de sécurité, mobiliser toutes les ressources pour arriver à cela. Donc la destruction de la capacité de nuisance du Rwanda doit être un objectif permanent que la RDC doit poursuivre. Si nous arrivons à le faire, je pense que nous aurons la paix et la sécurité pour toujours. Ça c'est pour le volet sécurité, économie, pour atteindre tout ça. Avant de vous poser au niveau politique la question qui va peut-être commencer le débat avec nous, au niveau économique, quel objectif, quels moyens ? Au niveau économique, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis docteur en sciences économiques. Je n'ai étudié que l'économie, les banques et les finances dans ma vie. Je n'ai travaillé que dans l'économie, les finances et le développement dans ma vie. Donc on va être un peu plus pointilleux avec vous là-dessus. Allez-y. Et je peux vous dire que le point de départ, c'est donner à la République démocratique du Congo une vision de développement. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent, mais nous travaillons pour réaliser quel objectif. Voici l'objectif que moi j'ai défini, que nous devons chercher à atteindre en tant que pays. Nous devons chercher à utiliser les ressources naturelles de la RDC, qui sont très nombreuses, pour sortir le Congo du sous-développement, de la pauvreté, du chômage, du manque d'infrastructures accélérées pour devenir un pays émergent, un pays émergent à l'espace de 15 ans. De cette façon-là, nous allons éliminer tout le chômage que nous avons. Partout où je suis passé en RDC, les Congolais sont au chômage. Éliminer tout le chômage, créer des emplois pour tout le peuple congolais. Mais pas n'importe quel emploi, des emplois rémunérés comme il se doit pour permettre aux gens de vivre comme il se doit. Par conséquent, nous allons lancer plusieurs axes de travaux. La politique des grands travaux d'infrastructures que je vais vous montrer tout à l'heure, qui montre que le Congo, qui manque d'infrastructures, nous allons mettre en place des mécanismes pour reconstruire, connecter toutes les provinces, la RDC. Toutes les provinces, en construisant les lignes rouges que vous voyez, sont ce que j'appelle les autoroutes et les routes connectrices, qui relient toutes les provinces de la RDC, pour être en mesure de partir de Mwanda ou de Banana, arriver à Mahagi par route en deux ou trois jours en voiture, ou bien de Sakania à Zongo en deux ou trois jours en voiture. Ça, ce sera une première en recueil démocratique du Congo. Au lieu de passer notre temps à dire, on a construit une petite route à Kabayaka-Mohanga de 7 km, on a construit une petite route à Sakania de 8 km, ça ne nous amène nulle part, parce que le problème reste entier. Ayons une carte, un plan directeur pour la construction des routes et des autoroutes, et pour la construction des chemins de fer, des aéroports et des ports. Alors, quelles sont les infrastructures que nous voulons mettre en place ? Une fois que nous avons fait ça, en ce moment-là, toutes les provinces, la RDC, seront donc connectées. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point important sur cette carte-là. Ne mettez pas encore. Vous voyez les points jaunes. On n'arrive pas à la prendre, on n'arrive pas à la filmer, voilà. J'ai envoyé ça pourtant par WhatsApp, ils peuvent mettre ça. Les points jaunes que vous voyez sur la carte, il y en a plusieurs. Chaque point jaune représente une ville existante. Chaque ville existante, là, n'existe que deux noms. Je donne toujours l'exemple de ma ville natale de Nganajika, mais depuis que je suis allé au Bandon, je donne aussi l'exemple de Kikuitou, bien de Kengue. Vous arrivez à Nganajika, à Kikuitou, à Gengue, on appelle ça ville. Je m'excuse auprès des habitants de ces villes-là, mais il n'y a rien de ville dedans, parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien. On parle de ville. Nous voulons construire des villes modernes à partir des euros, à partir de ce que nous avons, construire des villes modernes qui vont créer de belles conditions de vie pour tout le monde, à travers tout le pays. Et ces villes modernes vont être construites en utilisant un plan directeur que nous avons élaboré. Je prends cet exemple-là, par exemple, la ville de Kikuit ou de Nganajika. Les points jaunes représentent les quartiers résidentiels. Les verts, les espaces d'exploitation agricole, d'élevage ou de pêche, mais mécanisées, pas l'agriculture, donc banabana qu'on fait dans les villages, mécanisées. Au-dessus, là-bas, un endroit ou une zone industrielle où on va installer des entreprises qui vont acheter les productions agricoles d'élevage et de pêche pour les transformer et afin de pouvoir les exporter en utilisant les routes ici, vers d'autres villes de la RDC ou même aller vers les pays africains parce que nous sommes membres aujourd'hui de ce qu'on appelle la ZLECAF, la zone de libre-échange au niveau continental. Nous devons produire au Congo pour aller aussi conquérir ces marchés extérieurs-là. Et maintenant, les quartiers résidentiels que vous avez vus là ne seront pas construits n'importe comment. Voilà un plan directeur. Nous voulons construire un Congo plus beau qu'avant. C'est la photo d'un quartier existant, ça, plutôt qu'un plan directeur ? Non, c'est un plan directeur. Donc, il y en a plusieurs que nous avons conçus. Donc, d'après les spécificités de la ville, des trucs comme ça. OK. Maintenant, ces villes-là, maintenant, une fois que nous avons construit ça, devinez quoi ? Nous avons réalisé ce que nous disons dans notre rythme national tous les jours. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et moi, j'ajoute, oui, il fait bon vivre partout. En réalité, on a créé les mêmes conditions de vie partout. Et on n'aura pas d'exode rural, d'exode des gens qui quittent le Kassai ou bien d'autres provinces pour venir faire les Ouéwa à Kinshasa. Parce que chez eux, ils auront les mêmes conditions de vie qu'à Kinshasa. Et ils peuvent rester là-bas. Voilà, grosso modo. Dans cinq ans, vous sollicitez les suffrages. C'est pour construire combien de kilomètres des routes ? Parce que vous parlez de la connectivité des routes. Combien de kilomètres des routes, des routes modernes et des routes de l'essai agricole ? Je vais vous dire une chose. C'est que si nous partons avec l'idée qu'on va faire simplement à 1000 kilomètres de routes modernes par an, nous n'allons jamais arriver à cet objectif-là. Nous devons utiliser les moyens modernes pour travailler 24 heures sur 24 heures et arriver à faire plus parce que mon objectif, c'est qu'en 15 ans de mise en œuvre du plan Marshall, nous ayons mis en œuvre tout ce plan ici, en 15 ans. Vous allez me demander comment je vais le faire parce que je ne serai président que pendant 10 ans, au maximum, si j'ai le deuxième mandat. Pourquoi ? Parce que j'aurai une équipe de gens qui travaillent avec moi. Une fois que j'ai terminé mon mandat et je ne suis plus éligible, l'un de mes poulains va se présenter en utilisant le même plan actualisé. Il va gagner, il va poursuivre la même vision. C'est comme ça que les pays comme les États-Unis ont des plans de développement de 50 ans des autoroutes, des 75 ans des autoroutes, mais le mandat d'un président de la République n'est que des 4 ans. La question, c'est... Pour 5 ans, il y aura combien d'autoroutes ? Par exemple, répondez-nous clairement, en 5 ans, vous réalisez combien d'autoroutes ? Les 5 premières années, combien de kilomètres de route ? Les 5 premières années, je peux vous assurer que nous aurons construit des autoroutes suffisamment pour partir de l'ouest à l'est. Combien de kilomètres ? C'est la question. On n'a pas besoin de vous donner des kilomètres. Pourquoi ? Parce que j'estime que ce serait misleading. Alors, non misleading. Avec quel argent ? Avec quel argent ? Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est la question. Combien de combien disposerez-vous ou cherchez-vous cet argent pour arriver à faire tout ça ? Le plan Marshall de Noël Tchany pour la réconciliation et le développement de la RDC est estimé à 1 000 milliards de dollars sur 15 ans. Où est-ce qu'on va trouver 1 000 milliards de dollars sur 15 ans ? Parce que quand on dit d'abord 1 000 milliards de dollars, les gens tremblent, ils voient beaucoup d'argent. Mais je vous dis que ce pays ici a des richesses tellement estimées à combien ? 38 000 milliards de dollars de ressources naturelles, sans compter les produits de l'agriculture, de la forêt, etc. Rien que les produits, les minérés, donc du sous-sol, 38 000 milliards de dollars. Donc, les 1 000 milliards de dollars que je cherche à mobiliser pour mettre en œuvre le plan Marshall représentent le 1 40e. Imaginez simplement si vous avez un bâtiment, une maison, et vous voulez emprunter le 1 40e de cette maison-là auprès d'une banque. On va vous le prêter ça en utilisant comme gage ce que vous avez la valeur de la maison. Mais moi, je ne veux pas compter sur ça. Où est-ce que je vais trouver l'argent ? Nous savons aujourd'hui que la RDC obtient de ses bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux 3 milliards de dollars par an. Je voudrais maintenir ce niveau de relation avec les bilatéraux et les multilatéraux. Misé sur 3 milliards de dollars par an, multiplié par 15 ans, on va mobiliser 45 milliards de dollars de cette source-là, les bilatéraux et les multilatéraux. Nous savons que la RDC a une capacité d'attirer des investissements étrangers, ce qu'on appelle des investissements directs étrangers. Nous avons actuellement un niveau d'investissements directs étrangers estimé à environ 3 milliards de dollars. Avec les réformes institutionnelles que nous allons faire, les réformes de la gouvernance que nous allons faire, la lutte contre la corruption, les gens auront plus confiance donc dans notre pays. Nous allons augmenter ces investissements directs étrangers de 3 milliards à 5 milliards de dollars par an. Multiplié par 15 ans, on aura 75 milliards de dollars provenant de cette source-là des investissements directs étrangers. 45 milliards d'aides bilatérales et multilatérales plus 75 milliards d'investissements directs étrangers totalisent 120 milliards de dollars. Or, mon objectif, c'est d'avoir 1 000 milliards de dollars sur 15 ans. La différence entre 1 000 milliards et 120, nous avons 880 milliards de dollars sur 15 ans. Ces ressources-là, les 880 milliards, je vais les mobiliser simplement des ressources intérieures. Comment ? En améliorant la gouvernance, en luttant contre la corruption sans merci, en luttant contre la prédation des ressources naturelles et détournement des fonds publics. C'est pour ça que je suis venu ici avec des camps blancs. Pourquoi ? Parce que quand je suis président de la République, garde à celui qu'on va attraper à mes côtés, qui aura mis les mains dans les caisses de l'État. Quand on va attraper le premier, il va à Makala, il ne va plus sortir de là. 30 ans, il peut dire, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux, j'ai ceci-là, je vais me faire soigner. Vous allez rester à Makala parce que vous êtes un mauvais citoyen. Une fois que nous faisons ça avec un individu, un deuxième, un troisième, je veux vous dire que l'argent va entrer dans les caisses de l'État. Rappelez-vous, le conseiller spécial du président Kabila en matière de sécurité, Luzo Lubambi, avait dit que chaque année, la RDC perdait 15 milliards de dollars sous forme de faudes fiscales détournements publics. Et il y a un autre président africain, Tambombe, qui avait conduit en RDC la mission des experts africains. Ils avaient conclu à la fin de cette mission-là que 85% des revenus des ressources naturelles de la RDC n'entrent pas dans le budget national, mais dans les poches de privé. Ce que je vais faire, c'est aller après ces 85% et ces 15 milliards de dollars de Luzo Lubambi. Par conséquent, j'estime que le budget que nous avons aujourd'hui de 16 milliards, en réalité, il représente combien ? 6,85% échappent au budget national. Ça représente à peine 15% de ce que ça devait être. Ma bataille va être de récupérer cet argent, le mettre dans le budget national, gonfler le budget jusqu'à 75 milliards de dollars par an en moyenne. Et de cette façon-là, nous serons à mesure donc de financer notre vision de développement en utilisant des ressources internes, au lieu donc d'aller emprunter à l'extérieur. Mais, M. Noël, 880 milliards à mobiliser en intérieur. Oui. Voilà. Le PIB du Congo est de 55 milliards par an. Oui, oui, oui. Fois 15, on est à 825 milliards sur 15 ans. Comment est-ce que vous allez faire pour mobiliser plus que le PIB d'aujourd'hui, avec les structures qui sont les nôtres, sans grand changement, sans grande réforme ? Vous savez, non, je vous ai dit qu'il y aura tout plein de réformes. Oui, mais en 15 ans, c'est à partir du moment où vous partez, 15 ans, c'est du point A au point Z. Exact. Pendant les cinq premières années, je vais tabler sur un budget de 25 milliards de dollars par an. L'OTAN de faire des réformes structurelles et institutionnelles importantes et d'atteindre la vitesse de croisière à partir de la sixième année. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, à partir de cette année-là, le budget de l'État va augmenter considérablement. D'abord, le PIB que nous avons. C'est un PIB fictif. Pourquoi ? Parce que les statistiques ne reflètent pas la vérité aujourd'hui. Et je peux vous dire que si on faisait passer l'économie informelle, dans le formel, ce Congo devrait avoir un PIB... Vous savez que le Nigeria est un PIB de combien ? De 581 milliards de dollars. Donc, ce Congo devrait avoir un PIB beaucoup plus grand que ce petit chiffre-là. Attention, le Nigeria produit et dans les cinq ans, vous n'arriverez pas à mettre en place toute une production au point d'atteindre le niveau du Nigeria. Ça, il faut aussi le dire. En cinq ans, c'est d'abord des réformes. En cinq ans, vous dites vous-même, vous êtes incapable de nous dire combien de kilomètres de route vous aurez développé. Donc, ce sera difficile d'atteindre un niveau rétonnable. Si je vous disais entre 5 et 10 000, vous allez faire des calculs et me dire non, vous n'allez jamais terminer la construction de toutes les routes. Mais je peux vous dire qu'avec les moyens modernes aujourd'hui, on sera à mesure de construire ces routes-là. Pourquoi ? Parce que, vous savez, je vis moi aux États-Unis. Je sors des États-Unis pendant un mois. Je viens en Afrique, en mission de la Banque mondiale. Je reviens, je ne reconnais plus mon quartier. On a tout détruit, on a construit, les maisons sont pratiquement terminées. Avec les moyens modernes aujourd'hui, des technologies, nous sommes capables de le faire. C'est simplement, ici, les gens dorment ou bien ils n'ont pas de modèle de référentiel. Moi, j'ai ce modèle de référentiel-là. On va mobiliser tous les équipements, toute la technologie. C'est pour ça que, dans le cas de la loi Tchagny de Père et de Mer, un des volets importants, c'est le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Pourquoi ? Qu'est-ce que nous allons gagner avec ça ? Nous allons gagner les Congolais de la diaspora. Et il y a 15 millions de Congolais qui travaillent ailleurs, qui sont des ingénieurs, qui ont de l'expertise. Mais que nous refusons, nous disons, nous, vous-là, on ne veut plus de vous, vous n'êtes plus des Congolais parce que vous avez pris des papiers, moi j'appelle ça des papiers étrangers, qui font de vous des Indonésiens et consorts. Mais ces gens-là, allez chez eux, vous allez voir, ils mangent du foufou, ils dansent, ils moutouachis, ils font exactement des choses comme au Congo. Par conséquent, reconnaissons que ces gens-là ne peuvent jamais perdre la nationalité congolaise. Ils sont les nôtres. On dit simplement, la nationalité congolaise devient irrévocable. Ils redeviennent congolais et nous ajoutons à la population congolaise combien de gens ? 15 millions de nos compatriotes. On aura une population de combien ? Les 107 millions de Congolais de l'intérieur, plus les 15 millions de Congolais de la diaspora, 122 millions d'habitants. Une grande population avec une expertise parce que ceux qui sont dans la diaspora ont beaucoup plus d'expertise que nous qui sommes donc à l'intérieur du pays. Et en ce moment-là, on peut les utiliser pour le développement de différents secteurs. Certains disent de père, de mère, d'épouse et d'enfant. Non. Mais une fois qu'un enfant est né d'un parent congolais, il est congolais. Donc un enfant né de parents congolais ne peut pas avoir une autre nationalité. Non, il peut avoir une nationalité congolaise. Non, 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 non. Mais il ne peut pas perdre la nationalité congolaise. Non, c'est juste la question, c'est soulevé ici. Un enfant né de parents congolais, si on dit par exemple qu'il est chinois ou américain, c'est que l'un des parents n'est pas congolais. Non, je ne comprends pas la question. Un enfant né d'un des parents congolais, il est congolais. Sauf qu'il n'est pas éligible pour la présidence de la République. Mais s'il est né à l'étranger d'un parent congolais, de deux parents congolais, il est congolais d'origine comme tout le monde. Éligible pour tout en République démocratique du Congo, il y est inclus de devenir président de la République. M. Noël Tiani, 1000 milliards pour 15 ans, vous avez dit ce que vous allez faire sur le plan sécuritaire pour ramener justement la paix dans la partie estée du pays. Mais qu'est-ce que vous faites pendant ces temps pour justement arriver à convaincre les Congolais à adhérer et à comprendre vos idées ? Vous êtes candidat, candidat malheureux à l'élection de 2018. Cinq ans après, vous revenez encore comme candidat à l'élection de 2023. Mais qu'est-ce que vous faites pendant ces temps pour faire comprendre votre projet, votre programme à la population congolaise ? Très bonne question, Oseman Zanza. Je dirais que quand je suis revenu des États-Unis en 2018, j'étais une quantité inconnue. Personne ne me connaissait. Et d'ailleurs, partout où je passais, quand je dis que je suis candidat à la présidence, les gens me disent « Quoi ? » Vous là, candidat à la présidence ici, on ne vous connaît pas, on ne vous a jamais vu. Et on me disait « Vous savez là d'où vous venez ? » Il y avait un autre qui était venu de là, Oscar Cachala. Quand il a échoué, il a pris les valises, il est parti pour toujours. On ne l'a plus entendu parler de lui. Et je leur disais « Vous savez quoi ? Moi, j'ai un commitment à mon pays. Si je rate, je vais rester ici. Je vais m'améliorer. Je vais apprendre de mon échec pour faire mieux dans l'avenir. Et je vais faire mieux jusqu'au temps de temps que ça prendra pour que je devienne président de la République. Pourquoi ? Parce que je suis convaincu que j'ai une vision qui pourra transformer le pays. Alors, depuis ce temps-là, qu'est-ce que je fais ? Oser, ayant l'honnêteté intellectuelle de reconnaître à Top Congo que Noël Tchany d'aujourd'hui n'est pas Noël Tchany de 2018. Je ne suis plus connu de tout le monde. Je viens de rentrer du Bandou, du Kikuit, j'étais à Massimanimba, j'étais à Kengé. Il faut voir partout. Dans tous les villages, on s'arrêtait. Moi, j'étais même surpris. Dès que je sors de la voiture, les gens commencent à crier de père et de mère. Partout, c'est un phénomène. Au Bac-Congo, c'est la même chose. Par conséquent, j'ai fait progressivement pour me faire connaître. Donc, nous allons nous faire connaître jusqu'à ce qu'on devienne président de la République, élu démocratiquement dans notre pays. Pour arriver justement à soire toutes les réformes, on a parlé des réformes institutionnelles, vous avez beaucoup de réformes à apporter. Mais pour atteindre ces objectifs, n'est-ce pas qu'il faut s'appuyer sur une majorité parlementaire ? On a vu que vous êtes également candidat député. Ce n'était pas le cas en 2018. Est-ce qu'en dehors de votre candidature, il y a d'autres candidatures qui accompagnent les candidats que vous êtes à la présidence de la République ? Oui. Le système politique congolais est assez intéressant. Je suis candidat indépendant à la présidence de la République. Entre-temps, quand je suis indépendant, ça veut dire que j'ai laissé mon parti en dessous. Moi, je me suis mis au-dessus de la mêlée. Mais j'ai un parti politique qu'on appelle la force du changement, qui est membre d'un regroupement politique. Et on a présenté des candidats à la députation nationale et députation provinciale. Donc, si je gagne la présidence de la République en tant qu'indépendant, les gens doivent savoir que j'aurai aussi des députés à l'Assemblée nationale. Votre parti politique est dans quel regroupement politique ? Qui vont venir d'où ? Ces députés qui vont venir d'où ? Je viens d'expliquer que j'ai mon parti politique, qu'on appelle la force du changement, qui est dans un regroupement. Quel regroupement ? C'est AESPA. Qui est où ? Attention, ça devient intéressant. Qui est d'où ? Allé à qui ? Bon, il y a beaucoup de partis dedans. Je ne connais pas tous les détails. Je suis candidat indépendant. Vous êtes le président du parti. Je suis le président du parti, mais j'ai laissé la gestion. Union sacrée ? Non, pas du tout. Je ne suis pas membre de l'Union sacrée personnellement. Mais les membres du regroupement ? Regroupement, il est d'où ? Non, c'est un regroupement politique. Oui, mais d'où ? Plusieurs partis politiques. D'où, ça veut dire quoi ? De l'Union sacrée ? Avec des partis d'Union sacrée ? Je ne pourrais pas aller dans les détails parce que je n'ai pas tous les éléments. Vous ne savez pas quelle est l'appartenance des partis avec lesquels vous êtes dans un regroupement ? Je venais de vous dire que moi, en tant qu'équipe... Non, 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 on ne parle pas de vous là. Parce que la même question a été posée à un autre candidat. Vous, vous êtes candidat ? Oui. Dans ce regroupement ? Et vous ne savez pas le regroupement ou le membre du regroupement sont de quel parti, sont de quelle obédience ? Non, on a plusieurs partis politiques qui sont mis ensemble. Mais je n'ai pas tous les détails. Ils viennent de quel camp politique ? Ils sont de l'Union sacrée ? Ils sont d'ensemble ? Ils sont de la Bouta ? Non, ils ne sont pas d'ensemble. Pour sûr, moi, je ne fais pas partie des regroupements. Mais ce sont des groupements, donc des Congolais. Ils viennent d'où, alors ? C'est la question. Ils viennent de la République démocratique du Congo. Oui, comme tous les candidats de père et de mère. Mais alliés à qui ? S'ils ne sont pas de... Vous savez avec qui vous avez fait alliance pour faire regroupement, quand même ? Le regroupement met ensemble des partis politiques qui sont des partis de Congolais. Dont certains... Qui ne sont pas des partis des étrangers. Dont certains sont de l'Union sacrée. Ça, je ne pourrais pas donner les détails. Vous ne savez pas avec qui vous avez fait... Je ne saurais pas vous donner tous les détails. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis candidat à la Présidence. Je suis un candidat indépendant. Et mon parti politique, d'où je me suis dégagé pour être candidat à la Présidence. Ce parti-là a des alliances avec d'autres partis politiques. Ils ont formé des regroupements. Ils ont présenté des candidats ensemble. Alors, l'opposition vous dit toujours proche du pouvoir actuel. D'ailleurs, lorsqu'il s'est agi de débattre sur la candidature commune de l'opposition, beaucoup de candidats qui se sont ouvertement montrés pro-opposition n'étaient pas d'accord avec vous. Ils ont dit clairement que Noël Tchani n'est pas avec nous parce que lui, il est de l'autre côté. Je vais vous dire pourquoi ils disent comme ça. C'est que dans cette opposition-là, il y a à boire et manger. Lorsque vous voyez Noël Tchani qui entre dans la salle, et je n'ai fait que répéter ce discours-là depuis 2018, que je suis un homme propre, je ne veux pas me mettre dans le même bateau avec des gens qui sont soit des détourneurs de fonds publics, des prédateurs de ressources naturelles ou des corrompus, mais surtout pas des gens qui ont fait la rébellion et qui ont du sang sur la main. Regardez dans l'opposition maintenant, il reste qui ? Dès qu'ils savent qu'ils entendent ça, ils se disent, mais waouh, celui-là s'il entre dans la salle, il va soulever ces critères-là et nous nous sommes éliminés. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est quoi ? La deuxième chose, je dis, si on doit choisir un candidat commun, qu'on ait avec des critères objectifs. Le premier critère, niveau d'études. Moi, je suis docteur en sciences économiques et vous, vous êtes quoi ? Et il y en a qui n'ont jamais terminé l'école secondaire. Et en ce moment-là, ils vont venir dans une salle avec moi, sachant que quand on va déterminer le critère d'études, ils sont éliminés d'office. Je leur dis aussi qu'il faut que le candidat ait une expérience professionnelle d'égalité. Moi, j'ai l'expérience professionnelle d'égalité. 40 ans d'expérience professionnelle avec les banques commerciales d'investissement à New York et avec la Banque mondiale à Washington. Qui d'autre dans ce pays a ce profil-là ? Par conséquent, les gens de l'opposition, ils s'estiment déjà vaincus. Appelez-les dans un débat télévisé devant moi. Vous allez voir, ils vont fuir. Ce n'est pas pour désigner le candidat commun, mais les gens vont déterminer qu'ils ne sont pas à la hauteur pour pouvoir faire ce qu'ils prétendent faire pour ce pays. Mais vous n'avez pas vraiment répondu à la question. La question était de savoir, êtes-vous proche du pouvoir ? C'est une très bonne question. Je vais vous répondre. Au fait, je suis au centre. Au centre dans le sens que, quand je regarde le pouvoir faire des choses, quand elles ne sont pas bonnes, je les dénonce. Et je dis, ça ne marche pas comme ça. Voici ce qu'il faut faire. Et je vais vous donner quelques exemples de ce que je fais dans ce sens-là. Si l'opposition fait aussi quelque chose de bien, j'ai dit aussi, je dénonce ou bien je soutiens cela. Par conséquent, je suis réaliste. Je suis au milieu du village en réalité. Vous savez, lorsque le pouvoir avait introduit le système des rames, j'étais le premier à crier, à dire, mais waouh, ça c'est une escroquerie nationale. Il faut arrêter ça. J'étais contre le pouvoir en ce moment-là. Et l'opposition a soutenu. Ils ont pris mes tweets, ils ont retweeté partout en disant, même Noël Chani, voici ce qu'il dit. Quand ça les arrange, je suis le leur. Deuxième exemple. Vous vous rappelez, pour la célébration de l'an 1, de l'alternance, où il y avait un billet de banque qui était conçu. Il y avait la photo du président Tshisekedi et la photo du président Kabila. Les deux architectes de l'alternance. Et moi, je ne partais pas avec, je ne suis pas allé de là sur le dos de la couillère. J'ai écrit ce livre, La bataille pour une monnaie nationale crédible. Ma bataille, c'est pour que le Congo ait une monnaie qui conserve de la valeur. Mais l'un des critères pour que la monnaie conserve de la valeur, il ne faut pas qu'elle soit liée à l'homme politique au pouvoir. Notamment si on met la photo du président en poste sur les billets de banque. Ça devient donc le billet de banque de sa famille. Et le peuple congolais ne va pas se retrouver dans ça. J'avais dénoncé cela. Et j'avais même envoyé un tweet. Je me rappelle qu'il disait ceci. J'ai envie de me suicider en lisant cette idée-là. Parce que ça nous ramène en arrière. Et devinez quoi ? L'idée a été rejetée. Donc, voilà quelques exemples qui montrent que quand il faut critiquer le pouvoir, je le fais. Mais si le pouvoir fait quelque chose de raisonnable, j'ai dit aussi que c'est une bonne chose. Tout comme si l'opposition faisait la même chose. Mais ceux qui ont peur de moi, ils n'ont pas peur de moi parce que j'ai soutenu le pouvoir sur un point ou bien critiqué l'opposition sur un autre. Ils le font. Pourquoi ? Parce que si nous sommes face à face, ils ne valent pas grand-chose devant moi. Monsieur Noël, tient une question. Peut-être que la française compréhension est-elle pour la politique de la politique ? On a tous les critiques. Ceux qui m'ont remboursé, on a dit qu'il y a des dénonciations. On a aussi les mignes sur X. Je vous ai répondu tout à l'heure. Je vous ai dit que si vous voulez des détails, je vais chercher des détails. Mais pour l'instant, je n'ai pas tous ces détails-là. Tout ce que je sais, c'est que je travaille avec les gens que tu ne connais pas. Je suis au centre du village. Donc je suis au centre du village. J'ai des gens qui sont à gauche, j'ai des gens qui sont à droite. Et moi, j'estime qu'il faut être en mesure de rassembler tout le peuple congolais. Ces histoires de l'opposition de la majorité-là. Dans d'autres pays, c'est basé sur les visions de développement. Mais ici, je ne connais pas la différence entre la vision du développement, par exemple, de l'Union Sacrée et je ne connais pas la vision du développement de l'opposition. Mais sur quelle base vous avez choisi d'intégrer un regroupement ? Avec toute l'expérience, toute la connaissance que vous avez, vous y allez les yeux fermés ? Non, pas du tout avec les yeux fermés. Avec l'idée simplement que pour atteindre un certain seuil, il faut être avec les autres. Un point, un trait. Pour atteindre ce seuil-là, je reste indépendant. On peut travailler ensemble. Vous gardez vos opinions, j'ai mes opinions. Mais cela ne fait pas de moi membre de l'Union Sacrée. Je n'ai jamais signé la charte de l'Union Sacrée. C'est ça le critère fondamental. Je n'ai jamais signé la charte de l'Union Sacrée. Par conséquent, je ne suis pas membre de l'Union Sacrée. Merci beaucoup, M. Noël Chalny, sauvé par le gong. Candidat numéro 19 présidentiel, 489 législatives. Intéressant, vous cherchez pour demain le long de la liste. On vous laisse deux minutes pour dire, les auditeurs sont en face de vous, pourquoi est-ce que le 20 décembre, ils doivent déposer dans l'urne, l'élection présidentielle, le candidat numéro 19. Mes chers compatriotes, Notre pays, depuis 1960, malgré l'abondance de ressources naturelles, tourne dans la pauvreté, la misère, et la population ne peut plus tenir le coup. Nous avons besoin d'échanger la gouvernance et le leadership du pays pour mieux faire que ce que nous avons fait aujourd'hui. Pour mieux faire, je vous offre, je vous fais deux offres. La première offre, c'est la loi Tchany des pères, des mères et des épouses. Cette loi va protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et réaffirmer l'indépendance de la RDC qui a été conquise au prix de mille sacrifices et surtout au prix du sang de Patrice Emmery Lumumba et d'autres martyrs de l'indépendance. Il ne faut pas qu'on puisse trahir la mémoire de Patrice Emmery Lumumba. Il faut que cette loi devienne la loi de la terre. Si je suis élu député national ou président de la République, ce sera l'une des choses que je vais faire passer au niveau de notre Assemblée nationale pour que notre pays soit protégé comme il se doit et pour toujours. Deuxième offre politique que je vous fais, c'est le plan Marshall de Noël Tchany pour la réconciliation et le développement de la RDC. Cette vision de développement grandiose qui nous permettra de sortir du sous-développement, du chômage, de la pauvreté, de l'insécurité généralisée, du manque d'infrastructures et surtout de la mauvaise qualité des ressources humaines pour devenir un pays émergent à l'espace de 15 ans. Et pour cela, nous avons 60 programmes du plan Marshall qui touchent à la construction des villes modernes à travers le pays, la politique donc des grands travaux, des investissements massifs dans l'éducation et la santé, la refondation du système financier congolais pour qu'on donne au peuple congolais une monnaie crédible, une monnaie respectable qui conserve le pouvoir d'achat. Vous entendez partout les gens qui crient « il faut dollar équita, il faut dollar équita ». Ma spécialité, c'est ça. Nous pouvons mieux faire et donner au peuple congolais une monnaie crédible, une monnaie qui se respecte. Par conséquent, je suis le candidat avec les meilleurs profils pour arriver à donner au peuple congolais cet avenir meilleur que nous souhaitons tous. Pourquoi je suis meilleur candidat ? J'ai 40 années d'expérience professionnelle après avoir terminé mon doctorat en sciences économiques à l'Université de Paris-Neuf-Dauphine et surtout mes études postdoctorales à l'Université de Harvard. Je suis intègre parce que je n'ai jamais été corrompu ou impliqué dans des rébellions meurtrières. J'ai des mains propres. Par conséquent, je vous demande de pouvoir mettre dans l'urne le 20 décembre prochain, le candidat numéro 19, pour que le Congo ait un bon gars pour tout le monde. Je vous remercie. Merci à vous. Ça, c'est le cadeau de Top Congo à l'occasion de votre passage. C'est pour vous. Eh là, eh là. Mais ça, c'est impressionnant. Mais ce monsieur, il ressemble à Kwame Krumah. Beaucoup plus de Kwame Krumah que Noël Chani. Vous ne voyez pas ça ? C'est une œuvre d'art réalisée par Miller-Lukilonga, un jeune Congolais dont nous faisons la promotion. Je suis mille fois reconnaissant et puis reconnaissant à ce jeune artiste-là. Merci à vous. Merci beaucoup, chers auditeurs. dans quelques instants, 18 heures. Direction bonne pour le journal de la Deutsche Welle. Merci d'avoir été avec nous. Demain, on se retrouve à 10 heures, 10 heures, 18 heures, l'émission en campagne avec de nouveaux invités, dont certains à la présidentielle. 19 heures, la grande édition du journal. Rendez-vous à demain. Merci Thierry. Merci Osé. Merci Trésor. Merci à vous, monsieur Noël Chani. À demain. Top Congo FM Top Congo FM Toujours imité, jamais égalé. Où ? Hé, y'all !